Salut c'est Chef ! Salut c'est Isaac ! Salut c'est Derby ! Oui nous avons un invité spécial aujourd'hui, Derby. Nous sommes en direct du summer event du seigneur des anneaux. Regardez il y a Froszé là derrière et Froszéchef. Et donc nous allons ouvrir le bac et le temple des dupes. Et donc Derby, notre invité spéciale, va nous gratifier de ses commentaires par rapport aux cartes. Et donc voyez c'est un format particulier. Alors nous allons commencer par Elphelm. Elphelm est un héros commandement. 10 de menace, 2 de volonté, de l'attaque de défense, 4 points de vie. Il est Rohan, éclaireur et guerrier. Et sa capacité dit, chaque héros énergie avec une monture gagne plus un de volonté. Chaque héros tactique avec une monture gagne plus un d'attaque. Chaque héros connaissance avec une monture gagne plus un de défense. Alors je propose que... On demande à notre invité ce qu'il en pense. Derby ? Je trouve que c'est un héros assez intéressant, notamment si vous jouez évidemment en thématique, Rohan où il y a pas mal de montures, notamment celle d'Homer et également celle d'En2. Donc il pourra, je pense, s'intégrer assez facilement dans un deck Rohan. Dans d'autres decks, il faudra voir si d'autres montures sont prévues dans les prochaines sorties. Voilà. Et puis un nouveau thématique, assez sympathique, à boire à l'usage. Je suis assez d'accord avec ce que Derbyne vient de dire. Un outil qui a des stats de Rohdor, 2-2-2-4. Alors il y a une monture dans ce pack qui va très très bien avec. Et on pourrait imaginer même des montures hors rang. Finalement les montures c'est juste des attachements. Ça ne va pas plus, selon moi, avec un rang qu'avec un autre archétype. On pourrait même avoir une sorte de deck monture autour d'Alphelm. Moi disons que ce qui m'embête avec ce roi, ce qui m'embête avec ce roi, c'est que tour 0, il n'a pas de capa. Donc tour 0, il n'apporte rien. Donc il faut avoir des montures tour 1 en main, les poser pour qu'il commence à être efficace. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un héros sympa. Ce n'est pas un héros très sympa dans un deck thématique. Voilà, c'est Alex. C'est coucou Alex. On est tous là. Donc c'est un héros très thématique. On joue des montures, on les boost. Donc ça peut être très sympa. Surtout en multi, je vois. Difficilement un bon rexolo tourner avec ça. Et voilà. Donc voilà, de nouveau, comme l'Handwine, un héros qui ne va pas révolutionner le jeu, mais qui apporte quelque chose de sympa, une mécanique sympa, qui vaut la peine. Comme l'Handwine, tu exagères un petit peu. Je suis allé jouable. Derwin qui joue l'Handwine dans son deck d'aujourd'hui. Allé jouable. Allé jouable. Donc on va commencer un combat, messieurs. Moi je propose de pouvoir la deuxième carte plutôt. Allez, la deuxième carte. Nous avons Seorl. Seorl est un allié commandement. Deux coups, un de volonté, deux attaques, zéro de défense, deux points de vie. Action. Dépenser une ressource énergie pour redresser Seorl. Ensuite, vous pouvez donner le contrôle au Seorl à l'autre joueur. N'importe quel joueur peut déclencher cette action, limite une fois par phase. C'est un Rohan. Important de le signaler. Et éclairant. Ça ne me transcende pas. Très honnêtement, il y a de meilleurs alliés que nous voulons. J'ai tué un mec. Bon, l'effet qui fait que tu peux le passer à ton copain, c'est sympa. Maintenant, tu vas en pratique utiliser ça en face de combat pour moi. Parce que vu ces stats, tu ne vas pas donner une volonté à ton copain. Il n'est pas le seul stat qui tire. Et il ne va pas défendre avec zéro de défense et deux points de vie. Donc, le seul endroit où tu peux être utile, c'est pendant la phase d'attaque. Et voilà, je ne vois pas où on va mettre ses ors. Voilà, plutôt que quelqu'un d'autre. Je peux faire du tapeur à votre allié, sous-vient un nom très faigle. C'est tellement un jeu. J'ai la même analyse que Ryzen. Je souligne également qu'il est unique. Donc, plus contraignant qu'un allié à deux qui ne serait pas unique et qui aurait des statistiques similaires. Je pense que ce n'est pas un très très bon allié. Sauf que éventuellement, si on veut vraiment jouer thématique. Personnellement, je suis moins pessimiste que vous. Parce qu'il a quand même un rapport co-stat intéressant, ce séor. Deux de coups pour deux d'attaque. Moi, je trouve ça intéressant. Dans un deck Théoden, c'est un. Il coûte un pour deux d'attaque et il peut être éventuellement passé à un ami. Évidemment, c'est un unique. C'est son gros défaut, je trouve. On le met en x1 dans un deck. Tu dois payer une ressource énergiviste. Oui, éventuellement. Il est imperturbable. Tu te paresses l'oreille et tout. Quand t'es prof, tu dois être imperturbable. Et donc, voilà. Ce n'est certainement pas l'allié qui va révolutionner le jeu. Mais je ne suis pas aussi pessimiste que vous dans un écran. Pourquoi pas ? Alors, le suivant. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Donc, nous avons Destrier Bardet. Ah, j'aime bien la traduction VF. Un armor de Destrier en anglais, je crois. C'est une monture qui compte 2. Attacher cette carte à un héros commandement ou sentinelle, restreint. Après que l'héros attaché a défendu contre une attaque inclinie de Destrier Bardet pour redresser le héros attaché. Ensuite, défausser une carte ombre d'un autre ennemi engagé au combat avec le joueur en défaut. Alors, Ryzen, je sais que tu es hyper excité par cette carte. Mais on va peut-être commencer par Derwin, si tu veux bien. Alors, oui, je veux bien. C'est une carte très intéressante, évidemment à condition de jouer en sphère commandement. Ça renforce considérablement les défenseurs. Et c'est une monture. On voit que les montures, il y a de plus en plus de cartes qui interagissent avec les cartes de notre monture. Donc, je pense que c'est une carte qui va gagner de plus en plus de puissance dans la suite du jeu. Je vais laisser Ryzen analyser de plus en profondeur le potentiel. Allez, merci Ryzen. Je simule la frénésie qui est en toi. Non, mais c'est... Allez, pour tout coup, tu as l'étape. C'est la même chose. C'est la même chose qu'Encourage Inattendu, mais en commandement. Donc, voilà, déjà rien que ça. Alors, par contre, il a la contrainte supplémentaire d'être restreint. Ce qui est, pour moi, largement compensé par rapport à ce que je peux dépasser un effet d'ombre. Alors certes, c'est un effet d'ombre sur un autre ennemi engagé avec toi. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas le jouer dans n'importe quel deck. Mais dans un deck d'unodin, par exemple. Je ne sais pas, tu connais quelqu'un qui veut ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne m'ai entendu parler d'un deck d'unodin. Non, dans un deck d'unodin, on veut un maximum d'ennemis engagés contre toi, bien sûr. Vous savez jouer, mais même l'effet d'étape récursif en commandement, c'est un effet suffisamment intéressant pour justifier son livre à l'équipe de Samuel. Mais je n'ai pas grand chose à rajouter. La détape, c'est une condition de victoire. Mais souvent, détaper, c'est gagner. Parce que là, c'est de la détape. Sa défaut, c'est une carte trombre en plus. Ça peut vraiment être utile. Donc, laissez l'éparder, mangez-en. Je lui fais du petit peu ça. Alors, carte suivante. Déorwin. Si quelqu'un veut la lutte. Donc, c'est un allié tactique. 4 de coups, 0 de volonté, 1 d'attaque, 3 de défense, 3 points de vie. Il est roi guerrier. Il est également sentinelle. Action. Tant que Déorwin défend, dépensez une ressource commandement pour amener un effet d'ombre attribué à l'ennemi attaquant. N'importe quelle joueur peut déclencher cet effet. Heizen. Ah ben, écoute. C'est parfait. Il n'est pas tout dans le mécanisme pour que tu n'as pas l'écart. C'est une sentinelle, 3 de défense, 3 points de vie. Je crois que ça doit être une des sentinelles les plus efficaces du joueur. De base, sans rattachement, sans rien. Donc, déjà, rien que ça, c'est fort. Et en plus, ça capa, qui permet de défausser l'effet d'ombre. Donc, ça veut dire que tu as un coup précipité récursif de cet allié. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'ici, tu défausses la carte d'ombre avant de la poire. Ce n'est pas une annulation. C'est, voilà, tu ne prends pas compte de la carte d'ombre. C'est ça. Et l'avantage, c'est que la ressource commandement que tu vas dépenser, alors certes, en solo, tu dois jouer multistar, donc c'est une contrainte. Mais si tu joues en multi, ça peut être un de tes copains qui la payent. Donc, ça ajoute de la possibilité à la carte. Donc, pour moi, c'est une bonne carte. Une très bonne carte. C'est un des meilleurs alliés défenseurs proposés jusqu'à présent. Seule contrainte, c'est peut-être qu'il y a 4, évidemment. Mais la carte est très bonne, donc c'est normal qu'il y ait un peu élevé. Je dirais juste qu'il faut la jouer dans un deck qui peut générer suffisamment de ressources, ou dans un deck en contraire avec Théodette, parce que c'est allé à être très bon. Donc, une bonne carte dans les décrans, qui sont déjà pas mal orientés dans les tactiques. Donc, je pense qu'elle est tout à fait jouable. Bon, je n'ajouterai pas grand-chose. Je suis d'accord avec mes deux comparses. Elle est un peu chère, à 4. En tactique, ça reste quand même cher à jouer. Mais, bien... Oui, mais oui, c'est très très bien. Vous avez gagné. Un autre ticket avec ma blanche, c'est plus un problème. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est raisonnable. Et c'est vrai que c'est une sentinelle très efficace. Bon, elle est unique, mais moi, j'en ferais bien à un héros avec une tasse. de l'épée, moi, de lui, hein ? Ça pourrait être sympa, quoi, hein ? On a gagné ! Poshen et Arakis célèbrent leur victoire sur le siège de Kérandros. Et ils ont bien raison, parce que le siège de Kérandros... On est mal assis, quand même. Oh, la blague de Raizen. Allez, carte suivante. Héroïne, tu n'oublies ça ? Alors, la carte est intitulée « Révélée dans son coup rouge ». C'est une carte événement de coup 1 de la sphère tagline. qui indique « Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un héros Noldor. » Et elle a comme action « Choisissez un ennemi non unique. » « Jusqu'à la fin de la phase, cet ennemi perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception de ses traits. » Heizen, euh pardon, Derwinde. Je suis assez dubitatif face à cette carte, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Il faudra la tester en peu de partie. Je dirais juste, au premier rapport, que la sphère de tactique n'est pas forcément la plus puissante que la sphère de tactique. Donc on va sans doute la tester dans une multisphère. Il faut voir si ça vaut la peine d'élever les mœurs. Le texte imprimé dans la boîte d'un ennemi, ça dépendra aussi sans doute du scénario en partie. Ouais, ou alors j'ai pas vraiment d'un âge, je vais voir ça en fonction des tests en situation. En fait, je suis assez d'accord. C'est pas une carte que je vais mettre de base dans un build, parce que quand on fait un deck de base, on n'a pas forcément un scénario en tête. Par contre, pour gérer les ennemis du Nini Nelf, par exemple, cette carte est parfaite. Voilà, c'est un exemple qui vient en tête. Mais donc c'est une carte que je vais plutôt mettre en side en fonction du scénario, mais que je ne vais jamais inclure en deck de base. Donc c'est jouable, ça a son intérêt, mais bon, à voir si c'est pas possible en pépestre. Tout a été dit une nouvelle fois, moi je sers à décorer. Ben oui, une carte de side. Ryzen l'a très bien dit, je suis dubitatif, Derwin l'a très bien dit aussi. Euh, à voir, oui. Carte de side, c'est vrai que c'est rare quand un ennemi a un texte tellement contraignant qu'on aimerait le voir annulé et qu'il ne soit pas une fois révélé, style le lieutenant du Mordor à tout hasard. Donc lui, ça ne marcherait pas sur lui, par exemple. Voilà, alors, voilà. Carte suivante. Ah, le cavalier du Rovagnon. Trois de coups, un de volonté, deux d'attaque, un de défense, deux points de vie. Réponse, quand le cavalier de Rovagnon s'engage dans une quête, placez un marqueur de progression sur un lieu dans la zone de cheminement. si ce lieu n'est pas exploré par cet effet, donnez plus un de volonté au cavalier du Rovagnon jusqu'à la fin de la... Un bonbon ! ...phase ! Alors Ryzen est en train encore de réfléchir. Je trouve ça cher, en fait. C'est un succès. Je trouve ça cher pour toi. Trois, pour un allié, bah... qu'il va faire quoi, finalement ? Avec un de volonté, voire deux, t'as mieux, en énergie. Alors certes, il peut taper, mais... OK, il a une petite kappa qui met des marqueurs de progression. Ça, c'est clairement loin d'être négligeable. C'est vrai qu'on a le tracker du Nord, qui n'a aussi qu'un de volonté, qui met un... qui met un marqueur, et lui est très joué. Et lui, pour un de plus, si ma mémoire est bonne, il a un défense supplémentaire, et au niveau... Un point de vie de plus. Donc ceci, finalement, il faudrait de bien. Ouais, je... A première vue, ça paraît cher, mais en comparaison avec ce qui existe déjà, ça pourrait être bien, en fait. Ça pourrait être bien. Surtout, si on s'arrange pour ne pas explorer de lieu avec... Je ne sais pas. Parce que ça booste sa volonté. Ouais, ça pourrait être bien, finalement. Moins joueurs de volonté, moins joueurs de... En fait, si je peux... Ouais, ouais, j'ai tendu. Donc, au final, si on active sa capacité, il compte comme ayant trois de volonté. Un pour le marqueur, un de volonté de base, plus un de volonté si on n'explore pas le lieu. Si on explore le lieu, de toute façon, le lieu n'est plus un problème, donc on est plutôt content de l'avoir utilisé pour ça. En fait, après réflexion, ça paraît être une bonne carte. Je remercie Raziel de son analyse. J'étais très peu convaincu par cette carte dans le voyant, mais il m'a convaincu de son utilité potentielle. C'est vrai que trois, ça reste assez cher quand même. Il faut avoir le deck dans lequel la mettre. Mais... C'est une carte potentiellement intéressante et si le trade deal se développe dans le pack la vie, on va peut-être aussi gagner en puissance dans les extensoires. Oui, ben, Ryzen l'a soufflé. Moi, quand j'ai vu cet allié-là, j'ai tout de suite pensé à Caldera. Tout de suite, parce que voilà, c'est un allié... C'est vrai qu'il est cher à la base, donc dans un deck Caldera, c'est parfait parce qu'il a deux d'attaque. Il peut avoir deux de volonté et il met des jetons sur un lieu. Donc, quelque part, c'est tout bénéfique dans un deck Caldera. Dans un deck conventionnel, à partir du moment où vous pouvez vous payer la carte, ben oui, je crois que c'est tout bénéfique parce que le jeton, c'est à chaque tour. Pour peu, vous l'engagez à chaque fois dans la guerre. Le jeton, c'est à chaque tour. J'ai envie de dire, c'est quasiment... C'est assez facile d'optimiser le plus à de volonté à chaque fois. Donc, moi, j'aime bien cet allié. Évidemment, il faut pouvoir se le peigner. Mais j'aime bien cet allié dans un deck où on peut se le payer. Ou on peut le mettre en jeu par une autre façon, bien évidemment. Alors, la suivante. C'est un événement énergie qui coûte deux. Groupe de reconnaissance, réponse. Quand vous engagez des personnages dans la quête, si chaque personnage que vous avez engagé dans la quête est un éclaireur, chacun d'eux gagne plus de volonté jusqu'à la fin de la phase. Évoine ? Oui, c'est un événement qui s'inscrit bien dans les dernières sorties puisqu'il y en a de plus en plus de cartes avec le trait éclaireur qui sortent, évidemment. Cependant, pour un coup de deux, je trouve que c'est quand même assez cher les événements à coup de deux. Il faut construire un deck autour avec les cartes qui ont le trait éclaireur. Il y en a de plus en plus, donc ça sera de plus en plus possible. Mais j'ai toujours une petite réserve sur les événements qui font que plus de un. Je trouve que ça va s'échapper pour un événement qui sort. Pour une fois en deux. L'événement qui fait vraiment la même chose tu parles de rapidité étonnante, il coûte trois, je pense, le mémoire. Trois. Il fait plus deux de même volonté à tous les personnages rois. Donc celui-là c'est un moins pour le même effet. Sauf qu'ici, ça ne s'applique qu'aux éclaireurs engagés dans la quête. Oui, mais... Si chaque personnage que vous avez engagé dans la quête est un éclaireur... Voilà, tu ne peux mettre que des éclaireurs. Donc tu justifies la baisse de coût par le fait que tu ne mets que des éclaireurs en banquette. Pour moi, c'est une carte que tu vas mettre dans un dégui c'est plus spécifique mais c'est plus fort que la rapidité étonnante. Moi, deux pour ça, moi je les paye sans problème. Rapidité étonnante, c'est plus deux, de volonté. Oui, ça compte trois. Il n'y a pas la contrainte. Voilà. C'est engagé. Moi, pour ça, je paye deux sans problème. Ça peut te débloquer un lieu, ça peut... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, bon, certes, tu dois le faire avant, mais généralement, tu sais quand tu es mal et quand tu dois le faire ou pas. Moi, j'ai juste envie de dire ceci. On va voir ce qu'elle va donner la mécanique éclaireur. Parce que pour l'instant, elle reste encore assez floue. Il y a de plus en plus de cartes éclaireurs. On a bien compris que les éclaireurs jouent sur l'exploration des lieux, jouent sur la volonté. On va voir. On va voir s'il existe un deck éclaireur qui a. Ça, ce sera dedans. bien évidemment, on nous peut inclure dans un deck éclaireur. alors, oh là là, la carte suivante. Oh là là. Allez, chef, vas-y. Un filet entre avant, elle vaut 1. C'est un attachement piège à jouer dans la zone de cheminement sans attacher le filet entre avant à une autre carte, comme tous les pièges, en fait. Si le filet entre avant n'est pas attaché, attachez-le au prochain émis vanille qui entre dans la zone de cheminement classique, comme tous les pièges. Effet, l'ennemi attaché perd 2 d'attaque, et 2 de défense. Je commence, cette fois-ci. c'est pas du tout le temps de Attends, parce que qu'est-ce que ça passe pour le même temps l'enregistrement, il s'est arrêté. Ah oui, c'est la transition entre deux vidéos. ben voilà, c'est parfait. On a perdu quelques secondes. Derwin ! Derwin, je l'adore ! Derwin, je l'adore ! Coup de 4, il a été recommandé dans le deck Beorn. Et les effets qui se coolent, que tu peux payer avec les autres joueurs qui peuvent participer pour lui donner un petit effort plus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je le trouve. Ah, super ! Très, très cool ! C'est bien, on est d'accord. Moi, je vais peut-être cracher dessus. Moi, je trouve ça encore assez ça. Moi, en fait, on m'a dit que ça dépendait surtout du scénario auquel tu jouais. Carte de side. Là, j'aime beaucoup. Tu attaques avec Cadara, ça t'apporte la pêche pour moins pauvres, pour moins cher, et le petit gestion blanc. En fait, a priori, je n'étais pas du tout convaincu, et puis après avoir réfléchi... Même dans un mono, sans Cadara, j'ai trouvé ça super utile. Parce que le nombre de gens, tu ne peux pas explorer le truc, et surtout le petit plus d'euros. C'est pareil que Chef m'a dit que dans un Cadara, c'était stand. Je le savais, ça a fait ça par contre. Je ne sais pas ce que ça fait. Vous avez des portonnages ? Est-ce qu'ils vont nous faire une mécanique avec les éclairs ? À mon avis, oui, ça va arriver. Et c'est la dernière ? La dernière ? Le piège, c'est de la bombe. Il nous a franchement trop bien aidés. Merci à eux, merci à eux. Alors Derwin, le piège ? Très très bonne carte. Le meilleur piège paru, surtout pour un coup de 1. Qu'as-tu avec Damron ? Qu'as-tu avec Damron ? Donc... C'est ça quoi. Très très bonne carte. Moi j'ai toujours dit, ça transforme les ennemis du cycle 6 en ennemis du cycle 1. C'est bien aidé. C'est bien aidé. Et même si tu mets un ennemis qui a 2 points, le truc en certain moment, ça dépend de son défenseur. C'est une sécurité en fait. Le seul problème, c'est si tu veux jouer plusieurs pièges. Est-ce que tu mets plutôt celui-là ? Est-ce que tu mets plutôt le piège des boulots ? Ça dépend du deck en fait. Le problème des pièges, c'est que tu peux pas trop en mettre beaucoup. Tu peux pas trop en mettre beaucoup. Mais ! Nous avons, suivant, les flèches tirées des arbres. Donc, événement, connaissance de coup 1. Vous ne pouvez jouer cette carte qu'après les tests d'engagement au combat. Et donc, c'est une carte qui a comme texte, rencontre, action. Si aucun ennemi n'a été engagé au combat durant cette phase, infligez un point de dégâts à chaque ennemi dans la zone de cheminement. Ensuite, les joueurs en tant que groupe peuvent dépenser 3 ressources tactiques pour infliger 2 points de dégâts supplémentaires à chaque ennemi dans la zone de cheminement. Oui, la caméra est tournée vers toi. Oui. Donne-nous ton avis. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément hyper fort ou hyper facile à jouer. Mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer cette carte ? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer ça ? Je veux dire, ça coûte... Bon, il faut que tu n'aies pas l'ennemi qui t'est engagé. Donc, ça veut dire que tu ne sois pas trop en menace ou que tu aies des effets de carte qui les laissent là. Donc, ce n'est pas une condition qui est facile à remplir. Bon, l'événement contre 1 prend point de dégâts, très bien. Mais après, si tu m'en mets de plus, il faut dépenser 3 ressources tactiques. C'est bien ça. Donc ça, par contre, c'est quand même un coût qui n'est pas du tout négligeable. Alors, OK, en multi, c'est plus facile, mais... Non, pas facile à mettre en place, mais très très sympa. Tony, comment jouez-vous ? Messieurs ? Oui, le coût est assez élevé si on veut bénéficier du bonus. La différence de 3 ressources tactiques est quand même très élevée. Donc, pour moi, ce serait plutôt une carte pour du 1.6 joueurs, sinon de solo. Ça revient quand même assez cher. Si on l'a vu sans le bonus, il n'est pas extrêmement puissant. Elle n'est pas mauvaise, mais loin d'être indispensable. En fait, si je veux jouer des choses et qu'ils mettent des dégâts, je vais plutôt aller chercher les images qui peuvent plutôt mettre 2, 4 ou 6 dégâts. T'en avais déjà parlé dans une précédente. Alors, à qui est son avis ? Moi, comme Rhinos, j'ai envie de la jouer, ça me donne envie de la jouer. Alors, clairement, le premier effort que je ne peux pas te faire engager, ça peut être assez facile à mettre en place. Par contre, payer 3 ressources tactiques, là, ça devient plus délicat. Mais ça donne envie d'essayer de faire 2 games qui vont jouer là-dessus. Vraiment, c'est vraiment l'envie que ça me donne. Sachant qu'il va y avoir une win qui va arriver pour le tactique, sur un niveau de menace très bas. Ça va peut-être permettre d'essayer de faire des trucs autour de ça. C'est intéressant, je ne dis pas que ça va être bon, mais ça donne envie. Bah oui, je partage votre envie, messieurs. Ce deck des dégâts directs performants, on en rêve tous. J'ai une carte qui peut nous inviter à y arriver. Mais voilà, vous avez tout dit, je rajoute rien. Je dis que ça me paraît quand même encore délicat à mettre en place. Les 3 ressources tactiques, à mon avis, on ne les payera jamais. Sauf un deck building hyper synergique entre un deck tactique et un deck connaissance. Donc là, ça pourrait vraiment être sympa. Mais dans un autre type de deck, je vois mal la possibilité de dépenser 3 ressources. Jouer à Martiul. Avec l'attendant des coups qui sont engagés par Martiul. Ouais, mais voilà. Il est toujours engagé dans les Martiul. Ça reste une carte sympa. Il peut jouer les cartes civils qui coûtent 0. Il y a des coups. C'est par un personnage roder et au but que tu contrôles. Et après, ils disent l'engagement au combat. Tu ne te fais pas engager. Il ne faut pas se faire engager, je pense que c'est assez facile. Ouais, ça peut être ça. Si tu joues mono-connaissance, tu as aussi la carte qui dit que les ennemis n'engagent pas tous. On pense aussi à un deck du NIR. Un deck du NIR. Mais le problème, c'est que du NIR ne joue jamais le vert. Donc... Non, mais en duo alors. En duo, oui. En duo. Un deck du NIR, duo. Un deck du NIR, au but d'un côté. Et de NIR de l'autre côté. Avec DUNIR d'un côté, et ARTIR de l'autre. Un deck du NIR et OUUNILE. Oui, de l'autre côté. Un deck du NIR et OUUNILE. Si tu arrives avant les débrouillant, elle peut facilement payer sa main. Ça peut être pas mal. C'est un disé. Ça incite à réfléchir. Allez, la dernière. La dernière du pack. Qui c'est qui nous l'allie ? Bon ben c'est moi ! C'est le mineur de Eretluin. Il coûte 3. Un de volonté, un d'attaque à défense, 2 points de vie. Nain, c'est un nain. Ça faisait longtemps qu'on n'ait plus de nain. Ben non, pas si longtemps que ça en fait. Réponse, quand le mineur de Eretluin est défaussé du sommet de votre deck, mettez-le en jeu sous votre contrôle. Derwin ? Une carte neutre, donc ça réduit forcément le coût. Très nain, donc ça s'inscrit bien dans les decks nains. Mais pas seulement, puisque son effet de réponse permet de le mettre en jeu en cas de défausse. Or, il y a de plus en plus d'effets de défausse, que ce soit dans les decks Noldor notamment. Ou autre, donc voilà. Attention, hein. Noldor, tu défausses... Je ne peux pas en mettre à main si il y a des ailes ! Ta main, ici tu dois le défausser de ton deck. Qui a fait raison, défaussé du sommet. Donc c'est genre cache secrète... Cache secrète va, cache secrète. Emery... Donc c'est vrai que dans un deck Noldor, ça aura beaucoup de sens. Mais il y a quand même des moyens de défausser le... De défausser les cartes de ton deck via la cache secrète. Et même en tant que telle, dans un deck nain, on va pour 3, il n'y a des stats convenables. En fait, cache secrète doit être défaussé. C'est pas le moyen de défausser. C'est le même type de carte. Ah oui, c'est juste, pardon. C'est plutôt... C'est l'autre, là. Bien équipé. Bien équipé ou mineur de zigil. Bien équipé, mineur de zigil. Le sentinel long barbe. Une carte tactique qui passe à 3 de défense. Et qu'il y a une sentinelle si jamais tu défausses deux cartes. Donc voilà, il y a des moyens, mais ils ne sont pas non plus hyper développés. Il semblerait qu'il y ait une mécanique de défausses chez les nains. Oui, tout à fait. Qui se mettent tout doucement en place. Mineur de zigil, sentinel long barbe. Bien équipé, qui attache un équipement à un nain. Mais ils nous l'ont implanté il y a bien longtemps cette mécanique. Oui, oui. Ils y reviennent. Donc les nains vont peut-être avoir une nouvelle mécanique. Jouer les nains différemment. Pour le moment, pour le moment, pour moi, c'est pas jouable. C'est trop cher pour ceux que ça apporte en stats. Mais avec cette mécanique de défausses nains, peut-être qu'un jour, ça va devenir efficace. Donc à voir. Wait and see, comme on dit outre la manche. C'est à moi ou c'est à moi ? Voilà, messieurs. Nous avons terminé un open de boxe des plus originales. Merci à vous d'avoir participé. Merci. Mais de rien. On fera sans doute un open de boxe traditionnel, mais... On verra, on verra. Et pour nous quitter, avant de nous quitter, je voulais vous faire profiter de l'ambiance. des joueurs. Nous avons Fosse Gêne qui fait le déplacement depuis Paris pour nous voir. Bonjour Fosse Gêne. Bonjour. Bonjour Fabien. À contre-jour. Elno. Allez, ça bouge ici ! Personne ne connaît son visage. Maintenant, vous le connaissez. Mais à contre-jour, de nouveau, personne ne connaîtra son visage. Elno, on est deux maintenant. Ouais, il faut demander à Orakis, mais techniquement, on est deux. Je me dois de filmer Elisa, la seule dame de notre communauté, mais qui se débrouille très bien. Le barbu, vous le connaissez. Il y a deux Elno maintenant. J'ai fait un deuxième juveau. Et nous avons un autre barbu. Nous avons le sosie officiel de David Guetta. Il est chez nous. C'est Castagnol. C'est Castagnol. Et Alex. Alex. Allez bonjour. Deux minutes. 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 Voilà, voilà. Allez. Peut-être une émission spéciale en direct du summer event du... En direct, en direct. En redifféré. On peut suivre, hein ? Du summer event belge du Signor des Anneaux. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous donnera envie de jouer en communauté. Allez, tout le monde fait du bruit. Oui ! Ah, Titus ! Oui ? Le mot de la fin pour cet STH ici au TV spécial. Qu'est-ce que c'est que vous allez dire ? Je vais goûter un vieil Orval avec Fosje. Ah, et moi ? Bah, si tu veux. Bah, t'as vu du avec moi ! Dépêche-toi, dépêche-toi, viens, on y va ! Allez, on y va ! Celui-ci a été commandé. Je tombe au frein de la réserve. L'Orval n'attend pas. Allez, à la prochaine ! Ciao !